Après une grosse journée de taff, un bon Lambrosco, un vin pétillant italien, c'est juste somptueusement délicieux. On m'a partagé il y a quelques jours un article assez intéressant en provenance du journal du Québec qui s'appelle « Résister au wokisme ». Pour ceux qui ne savent pas le wokisme, ça peut être une très bonne vidéo pour que vous voyez à peu près qu'est-ce que le wokisme, qu'est-ce qu'être « woke » et en français qu'est-ce qu'être progressiste, être pour le progressisme. Vous vous souvenez, il y a des gens qui disent « Je ne suis pas progressiste, je suis pour le progressisme ». Pourquoi pas ? Et qu'est-ce que cela signifie et surtout comment la jeunesse se répand à mort en fait et infiltre de plus en plus la société de par ce genre de choses en cherchant à être progressiste au maximum. Mais en fait, ils n'ont vraiment rien compris à ce qu'était, je crois, le progrès et le progressisme et on va dire ça des faux progrès, des faux progressistes parce qu'au final, c'est plus de l'obscurantisme, on recule de plusieurs siècles en arrière plutôt que d'aller vers l'avant. C'est un article assez intéressant qui tire le signal d'alarme de ce côté-là, qu'on va lire ensemble. On va essayer d'aborder le sujet et si vous avez envie de savoir c'est quoi le wokisme, c'est quoi le progressisme, je pense que vous pourrez trouver un début de réponse là-dessus. Et évidemment, c'est mon avis, mon opinion, c'est cet article. Les commentaires sont là pour donner le vôtre. Donc l'article s'appelle « Résister au wokisme » de Mathieu Boc-Côté. J'adore les noms québécois. Et il dit comme ceci « L'actualité québécoise des derniers mois nous aura permis de comprendre à quel point le wokisme représente un danger pour notre démocratie. » Entendez par le wokisme, les SJW, Social Justice Warrior, il y en a qui vont dire « Ouais, c'est un terme péjoratif de guerrier de la justice sociale. » Je vous rappelle qu'il y a maintenant des diplômes universitaires en justice sociale. Il y a des gens, ils sont en train d'étudier et sont diplômés, Bac plus 2, Bac plus 5, en justice sociale. Donc des SJW diplômés d'État aux États-Unis pour l'instant. On verra si ça vient en France. Mais du coup, ils savent de quoi ils parlent. Au-delà du terme SJW, qui est relativement péjoratif, mais plutôt mal vu, il y a un terme que j'aime bien utiliser, c'est le terme de Baitou. Baitou, c'est un terme chinois, c'est un néologisme chinois, que je trouve diablement sexy, qui se dit Baitou, gauche blanche, est un néologisme chinois péjoratif désignant une personne occidentale naïve ou hypocrite qui ne militerait pas pour la paix et l'égalité, qui ne militerait pour la paix et l'égalité que pour satisfaire un sentiment de supériorité morale. Son progressisme et son sens du politiquement correct favoriserait le retour des valeurs rétrogrades, arrogants et condescendants. Baitou se poserait en sauveur. Vous savez, ce genre de Baitou qui va te dire « Ouais, mais pfff, je comprends rien, on raciste, ça va, ça va, t'es arabe, écoute, je te dis que t'es un mauvais arabe, c'est que t'as rien compris si tu penses ça, c'est que t'es un mauvais arabe. T'es un trans et tu penses ça, ben, revois un peu ton idéologie parce que là ça va pas. Écoute-moi, moi je suis la vérité, moi je sais de quoi je parle. » Ce genre de mec et de meuf. Cette gauche religieuse qui prétend avoir le monopole du vrai, du juste et du bien surgit de la vie collective sous le signe du fanatisme devant une classe politique qui ne sait pas trop comment lui répondre ou lui tenir tête. Et là, une autre parenthèse, je suis désolé de faire plein de parenthèses, évidemment je vous en ai parlé je sais pas combien de fois. Mais je vous invite, furieusement, à regarder la vidéo Evergreen et les dérives du progressisme qui pour moi, en 52 minutes, tu comprends parfaitement les tenants et les aboutissants, pourquoi ça peut être dangereux et pourquoi personne ne fout rien et pourquoi personne ne fait rien alors que... Je vous jure, vous allez dire 52 minutes, vous allez regarder les 3 premières minutes, vous allez dire « Oh putain, j'ai pas vu passer les 52 minutes, c'est quoi cet enfer ? » Regardez, bordel de merde, cette vidéo, vous la retrouvez dans la description, évidemment. Retournons à l'article. « Le wokisme n'est plus confiné dans certaines associations étudiantes, universitaires, en fait, il s'agit de l'idéologie dominante à l'université. Il s'est par ailleurs déconfiné des campus depuis un bon moment et se répond dans la vie publique à la manière d'une épidémie idéologique. Ces concepts se normalisent dans le vocabulaire médiatique et le discours politique et managérial. Ces militants se retrouvent dans des postes de responsabilité au sein même d'une administration municipale qui s'en font aussi les complices et les promoteurs. Il y a néanmoins un bon côté à tout cela. L'opinion publique commence à en prendre conscience et les appels à résister au wokisme sont de plus en plus nombreux. Mais comment y résister ? » Pourquoi vous m'avez pas dit que le truc n'est pas centré ? Et ça, au fur et à mesure de mes vidéos, vous le voyez également des articles que j'aborde à gauche, à droite. Évidemment, notamment dans ma playlist qui est dédiée... Qui est où ? Qui est dédiée « LJW, LGBTQ, Snowflake ». Il y a plus de 130 vidéos. Et comme vous pouvez le voir, il y a 30 heures de contenu. C'est énorme. C'est énorme. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dithyrambique. Je vous invite à vous promener dedans et à regarder tout simplement des sujets qui sont amusants. Les Snowflakes demandent à ne pas utiliser les points finaux car trop agressifs et non sincères. Ou encore, je me souviens de JKK Rolling... Euh, non. De J.R.R. Tolkien. Non, pas Tolkien. Tolkien, il est mort. Le gars de Game of Thrones, là ! J.R.R. Martin. J.K.R. Martin. Bon, Martin, je crois que c'est ça. Qui se fait insulter de racisme parce qu'il a juste mal prononcé des noms imprononçables, au final. Les maths sont quand celle de plus 2 égale 4 est un symbole de suprémaciste blanc patriarcal, évidemment. Levé un sourcil, c'est un symbole raciste. Le Scrabble... Ah oui, le Scrabble est-il raciste ? Parce que le Scrabble est attaqué pour racisme. Pourquoi ? Alors attention, pourquoi le Scrabble est raciste ? Parce qu'on peut poser des mots racistes. Et des insultes dessus. Du coup, c'est raciste. Bref, il y a plein de sujets qui sont diablement passionnants et diablement drôles. Validate, un jeu avec du racisme anti-blanc, LGBT, SGW, détendu du slip. En gros, ils avaient un palier. Ils faisaient un personnage blanc. Beaucoup de personnages, évidemment, de la minorité raciale. Un personnage blanc. Et s'ils avaient atteint un certain palier, ils retiraient le personnage blanc. Parce que mine de rien, il faut que le jeu soit quand même à peu près correct. Bref, plein de sujets extrêmement. La panique techno-discursive homo des forums du 18-25 sur JVC. Bref, il y a plein de sujets que je vous invite à regarder si vous voulez rigoler. Un bon coup. Les gens commencent à houspiller de plus en plus. Au début, ils disent « Non, mais c'est bon, c'est trop gros. » Et là, ils commencent vraiment à prendre conscience et à prendre un peu plus de vivacité dans la résistance, on va dire. Tout le pouvoir du wokisme tient dans sa manipulation orwellienne du langage. Il invente une neuve langue diversitaire qui fonctionne à la manière d'un piège idéologique. La stratégie du wokisme est transparente et même revendiquée. Dans certains cas, il s'agit de s'emparer d'un mot frappé d'une universelle réprobation et de lui coller une nouvelle définition. Que l'on dira scientifiquement validée parce qu'elle sera légitimée par les militants déguisés en experts qui sévissent dans les départements de sciences sociales. Il y a une vidéo, je ne sais plus laquelle, on a abordé le fait que pique-nique, c'était raciste. Faire un pique-nique, tel le mot pique-nique. Et que ceux qui faisaient des pique-niques et qui disaient « Viens, on va faire un pique-nique », c'était des profonds suprémacistes blancs ultra-racistes. Je vous laisse assimiler cette info. Évidemment aussi, si vous êtes blanc et que vous possédez un chien, vous êtes raciste. Ça, c'était une vidéo assez marrante. Les exemples sont nombreux, on l'a vu, notamment avec le racisme, la suprématie blanche, la discrimination ou encore la haine ou le discours haineux. Trop souvent, des commentateurs ou des observateurs de bonne foi se laissent berner, horrifiés à bon droit par la signification traditionnelle de ces mots. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne renvoient plus à la même réalité. Ainsi, le racisme aujourd'hui ne désigne plus une idéologie en appelant la discrimination raciale ou la hiérarchisation des groupes humains selon un critère racial. Il désignerait plutôt le refus, justement, de définir les gens à partir de la couleur de peau. Il faudra alors parler de daltonisme racial. Le racisme culminerait ainsi dans l'universalisme qui servirait de masque aux intérêts de la majorité blanche. Apparemment, ce n'est plus en dépassant ou en transcendant la race qu'on luttera contre le racisme, mais en survalorisant la conscience raciale comme forme première de l'identité collective. L'antiracisme revendiqué devient donc un racialisme décomplexé. Et ça, c'est fou. Mieux encore, dans cette logique, seuls les blancs pourraient être racistes, alors que la minorité racisée, structurellement, ne pourrait pas l'être. Et un gars, il m'a dit, ta gueule, espèce de serbe, qu'est-ce que tu parles sur le racisme ? T'es blanc. Conner, fils de pute. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'a pas subi de racisme. Il n'y a pas que... Les gars, il y a du racisme anti-blanc, entre blancs aussi. Il y a du racisme anti-régional, va taper un... Va en Bretagne. Non, va à Nantes. Eh, bon Saint-Michel, c'est breton ? Si ça ne finit pas en pugila, moi je ne sais pas ce que c'est. Il y a des bosniaques qui ont été tondus après la guerre de Yougoslavie parce qu'ils avaient des copains serbes et ils fréquentaient des serbes. C'est du racisme également. Il y a plein de cas de racisme différents. Le racisme, ce n'est pas juste les blancs méchants contre une autre couleur de peau. Il y a plein de façons différentes de racisme. Évidemment qu'il y a du racisme anti-blanc. Comme il y a du racisme de toutes les couleurs. C'est presque humain, quelque part, d'être... d'être ensemble avec ceux qui nous ressemblent et de détester un peu les autres. À plus petite dose, ceux qui crachent à mort sur la Xbox parce qu'ils sont ultra fanboy PS4, c'est une forme de racisme. Et aussi, tout ça, c'est juste sociétalement totémique. Les gens tournent autour d'un totem et il faut détruire le totem adverse parce que leur totem est mieux. Mais je diverge. Ma femme est gourmande, mais pas tant que ça. Mieux encore, dans cette logique, seuls les blancs pourraient être racistes alors que la minorité racisée structurellement ne pourrait pas l'être. La suprématie blanche, quant à elle, ne réfère plus aux mouvements comme le KKK ou à ses descendants, mais à la structure profonde des sociétés occidentales. En France, ainsi, l'extrême gauche racialiste assimile la laïcité à la suprématie blanche. Si t'es laïque, t'es pour la suprématie blanche. Le concept de discrimination est aussi frappé. La discrimination, pour les woke, consiste, quant à elle, à traiter tout le monde sur le même pied. Inversement, choisir quelqu'un en fonction de la couleur de sa peau, pour peu qu'il soit considéré comme racisé, ne serait pas discriminatoire. La haine, enfin, serait à sens unique, unidirectionnel. Seule la majorité pourrait être haineuse en refusant la définition que les leaders, souvent autoproclamés des minorités, prétendent donner de ce qu'ils disent représenter. On l'aura compris, le mâle, c'est le mâle blanc, salaud absolu de tous les temps. On a vu ça dans la vidéo récemment sur Camelia Giordana qui disait « Les blancs sont responsables de tous les maux de la terre ». Pas de nuance, pas de demi-mesure. Et les blancs, et la société occidentale a inventé le concept de rival. Ça n'existe pas en Asie, en Afrique et dans les autres pays. Elle avait vraiment cette tête quand elle disait ça. Il est bon, ce n'est pas brusco. S'il veut retrouver son humanité, il doit s'engager dans une démarche d'autocritique permanente qui prendra la forme d'une démarche d'expiation sans rédemption. Sans rédemption, c'est très important. Car les pathologies constitutives de son identité seraient à ce point inscrites dans le processus de socialisation, le définissant qu'il ne pourrait jamais s'y arracher complètement. C'est le concept, mais en se dénonçant et en critiquant ses privilèges, en faisant tout pour devenir l'allié des minorités, il enverra au moins le signal pénitentiel attendu. C'est le concept même de fragilité blanche. On a fait une vidéo dessus. Allez la voir. Pour résumer, t'es raciste. Non, je ne suis pas... Ah, tu te défends ! Si tu te défends, c'est que tu ne veux pas te l'avouer que t'es raciste. De toute façon, t'es blanc, t'es raciste. Fragilité blanche. C'est ça, la fragilité blanche. Nous sommes ainsi devant un système idéologique qui fonctionne sur l'inversion de la signification des concepts qu'il revendique. Le wokisme nous fait marcher sur la tête au nom de l'hygiène intellectuelle. On pourrait poursuivre longtemps cet exercice d'analyse du vocabulaire wokiste. Une chose est certaine, on ne résistera au wokisme qu'en parvenant à décrypter sa stratégie de manipulation du vocabulaire qui nous fait basculer dans un monde parallèle, un monde rempli de définitions alternatives qui sectionne le rapport au réel et nous oblige à évoluer sous l'autorité d'idéologues accusateurs qui veulent à tout prix que nous nous soumettions à leur théorie et qui jugent que ceux qui leur résistent méritent le bannissement social. La cancel culture. C'est un article très très pertinent, très intéressant, diablement intéressant. J'espère qu'il vous a intéressé, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, à clocher, à disliker, à commenter et on se retrouve pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ah il est trop bon ce l'ambrusco, je me sers bien à verre. Merci.